Bonjour je suis Patricia de la chaîne youtube patriciasaufrenchcouture et aussi vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon instagram patriciasaufrenchcouture bienvenue je sais pas si je pourrais appeler ça un podcast c'est plus je vais vous expliquer j'avais des petits projets j'ai envie de vous expliquer donc comme vous avez vu dans les titres en fait j'ai fait des robes à l'aveugle non je me suis pas caché les yeux en faisant la couture quand même je suis un peu folle pas à ce point là donc je vous avais parlé quand j'avais fait mon haul tissu j'avais acheté un tissu pour la voisine de ma mère qui aimait beaucoup les robes que je cousais pour ma mère et elle voulait aussi que je lui cause une robe mais le problème en ce moment il n'y a pas trop de vol du coup on a essayé de faire une robe à distance et donc du coup on va voir donc je vous expliquais et en fait je pense que je serai habillée différemment parce que j'ai deux robes pareilles que je dois faire à l'aveugle et donc je vous ai expliqué qu'est ce que j'ai fait comment j'ai fait des modifications de patron et je vous montre tout ça le la robe qu'elle voulait est quand même assez simple donc c'est une robe droite et un petit légèrement un petit peu évasé mais vraiment droite elle voulait une encolure en v ici devant elle voulait la goutte d'eau pour pouvoir fermer avec un petit bouton des manches courtes et donc elle voulait ça donc j'ai fait un croquis je lui envoie le croquis très très bien je suis maintenant il faut mesurer donc maman est parti chez la voisine en train de mesurer c'était assez rigolo le petit mémé en train de se mesurer et donc pour savoir où est ce qu'est le niveau de la poitrine aussi pour les pinces de poitrine donc j'ai pris tous les distances que je pensais que j'aurais besoin par rapport à la robe donc les épaules la longueur de bras la longueur de la robe comme elle le voulait donc après plusieurs recherches dans mes livres dans mes classeurs en fait je fais des photocopies de tous les résumés des patrons burda ou des autres magazines que j'ai je les range donc au moins que je feuillette et puis je vois le patron qui correspond un petit peu donc je trouve ce patron là c'est un patron donc qui est burda avril 2019 donc c'était le modèle 124 et c'est vrai que ça correspondait assez bien les deux seules différences c'est que c'était à manches longues et en plus c'est une fermeture qui avait dans le dos donc j'ai modifié ça pour la goutte d'eau dans le dos en fait moi je l'avais déjà fait je peux vous rappeler ma robe ceinturée que j'avais faite pour moi j'ai repris le même patron qui était sur le burda en novembre 2020 j'ai repris le patron de ça j'ai juste modifié la parementure en fait qu'il y avait dans cette première robe de burda et je l'ai modifié avec l'autre pour les manches j'ai juste raccourci les pinces poitrine il a fallu que je les descende alors j'espère qu'elle va être bon endroit donc du coup je les ai descendu pour être au niveau dont elle ce qu'elle m'avait mesuré c'était pas évident de mesurer la longueur de la robe en fait quand je faisais mon patron j'avais du mal à savoir parce que quand vous faites les pinces du coup vous avez des tissus qui rentrent à l'intérieur et j'avais du mal à mesurer donc j'ai dit tant pis je laisse plus de longueur que ce que je pense que j'ai besoin et quand ce sera fini je mesurerai à ce moment là et donc c'est ce que j'ai fait j'ai vraiment coupé à la fin je ne sais pas trop comment mesurer elle m'avait demandé une échancrure de 13 cm de profondeur je pense je vous l'ai montré juste sur le mannequin j'ai élargi mon mannequin pour que ça correspond son tour de buste par rapport à elle et c'est vrai que je pense pas que je sois à 13 cm parce que je l'ai fait à plat oui à plat j'avais bien 13 cm mais on n'est pas à plat ici c'est un petit peu arrondi donc je pense qu'à ce niveau là j'ai mal patronné on verra quand elle la recevra si elle l'aime ou pas mais je pense que j'ai mal patronné à ce niveau là j'ai pas assez descendu donc il faudrait que je calcule par rapport à ça j'ai modifié ça par contre maintenant j'y arrive parce que je le fais sur moi aussi j'ai modifié dans la largeur parce qu'elle était plus large que le patron ici donc parce que moi j'ai pris en fait une taille 48 et tout allait bien au niveau des mensurations et les anses qu'elle avait besoin par contre là il y avait un centimètre qui manquait un petit peu donc j'ai modifié en fait à ces niveaux là les épaules parce qu'elle était un peu plus large que le patron et après sinon le reste après ça du coup ça m'a changé un petit peu les manches et c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça donc je vous la montre elle s'appelle Geneviève la auxine de ma mère mais là Geneviève donc voilà Geneviève recule un peu si tu veux que tu veux être dans l'écran voilà donc ça c'est une robe très très simple donc c'est un satin qui est très très joli qui a je sais pas si vous allez voir la bonne couleur j'essaierai de vous prendre des photos plus proches c'est un satin qui est bleu légèrement avec des reflets violets et en fin de suite ils nous ont mis une broderie qu'ils ont mis en velours et cette broderie en velours a posé un peu de problème parce que c'est dur à repasser parce qu'on ne veut pas repasser du velours sinon ça l'écrase donc ça a été un peu dur par rapport à ça donc j'ai bien fait l'encolure en v ici donc ça c'est ça que j'ai peur qu'ici il n'y a pas les 13 cm qu'elle voulait je pense qu'ici je me suis un petit peu trop... on verra donc voilà après au niveau des manches donc comme ce qu'elle avait demandé puis j'avais demandé la longueur qu'elle voulait en fait à ses voisins des manches et après j'ai fait donc... baisse-toi un petit peu là on ne te voit pas... on va commencer à te conduire voilà et là donc du coup j'ai fait ma goutte d'eau ici à l'arrière j'aime bien m'utiliser la première fois que j'ai utilisé ça j'ai acheté dernièrement des boutons qu'on peut recouvrir en fait avec du tissu et j'ai fait une paramenture en fait à l'arrière la paramenture donc elle va tout autour ici je vous montrerai je la retournerai après j'ai voulu... j'ai sous piqué ma paramenture pour qu'elle reste bien en place mais j'ai toujours peur les paramentures vous voyez là comme ce haut là là j'ai ma paramenture ressort tout le temps et j'arrête pas de voir qu'il y a des gens qui mettent des termes collants double face en fait qui collent en fait votre paramenture pour pas qu'elle s'en aille j'ai essayé mais alors je ne veux pas trop monter la température à cause du tissu c'est déjà décollé ça a marché quand je l'ai fait j'étais assez contente mais ça s'est déjà décollé parce que j'hésitais entre deux choses soit soit je faisais un point invisible mais je trouve que même si l'invisible quand on regarde vraiment de très proche au niveau de l'encolure je voulais pas trop ces points là invisibles soit je collais avec cette thermocollant double face en fait et c'est clair que ça ça rend bien quoi c'est rien ça c'est juste un morceau parce que je vous ai gardé le tissu et ça je trouve que ça colle bien par contre ça rajoute comme si vous mettiez le thermocollant moi je trouve que c'est plus le garder ça reste presque droit donc c'est vrai que moi je l'avais mis juste un petit morceau ici dans l'angle je n'avais pas mis partout pour éviter que ça durcisse et déjà que j'avais mis le thermocollant en fait sur ma paramenture je voulais pas que ça durcisse encore plus cet effet là alors que le tissu était assez souple donc voilà donc par contre au manche oui j'ai fait un nouveau et donc j'ai fait une couture invisible dans ma machine à coudre et ça se voit pas trop trop et pareil pour le bas de la robe donc voilà donc je vous la retourne et puis je reviens tout de suite après donc voilà retourner donc du coup ça s'appelle la couteau d'eau avec le petit bouton ici donc ça c'était ma paramenture pareil j'ai essayé de la coller ça n'a pas tenu donc j'espère que ça ira que ça va pas remonter j'ai quand même sous piqué ici j'ai entoilé en fait tout ce qui est paramenture j'ai entoilé et pareil pour le devant ici j'ai voulu essayer de coller ici pour que ça reste en place vous voyez ça ne reste pas en place et pareil j'ai perdu mon col ici pour tout ce qui est couture à part les pinces ici donc les pinces je les ai cousues à la machine à coudre par contre j'ai fait toute ma combinée surjetée recouvreuse donc j'ai fait un point de chaînette et après j'ai fait un surjet trois fils donc j'ai tout vu que c'est vraiment des lignes droites c'est moi je trouve ça super bien quoi c'est tout d'un coup et puis c'est surjeté ensemble c'est vrai que ça du coup ça fait pas des coutures vous pouvez même pas les mettre à plat donc ça fait une seule niveau de couture donc quand vous faites en fait vos manches donc moi je l'ai fait bien passer d'un côté et de l'autre pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur donc là ici c'est mon ouvrier invisible donc j'ai surjeté et puis je n'ai pas fait un double rentrée je n'avais pas que ça fasse vu que les tissus se voient quand même de l'autre côté j'avais peur que ça se voit donc j'ai vraiment fait un simple rentré et puis après j'ai fait mon point invisible à ma machine à coudre le plus large possible pour éviter vraiment le minimum parce que c'est un tissu quand même qui reste bien en place qui ne bouge pas donc voilà très 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 simple à faire le plus compliqué c'est de pas trôner en fait quand vous faites des projets comme ça de mélanger et que les tailles aillent bien ce que j'avais trouvé comme information aussi parce que c'est vrai que l'aisance c'est la partie vu que c'est pas un tissu stretch c'est pas quelque chose qu'il faut que lui colle donc j'avais trouvé sur internet j'ai fait des recherches j'avais trouvé qu'au niveau en fait du buste ici il y avait 6,4 cm apparemment c'est l'aisance qu'il faut avoir pour pas être non plus à ne pas pouvoir bouger donc c'est vrai quand j'ai calculé pour faire mon patron c'est ce que j'ai rajouté que je partais sur cette taille là c'est pour ça que je suis partie sur une taille 48 et après au niveau de la taille ici il disait 2,5 cm et au niveau des hanches 7,5 cm donc je suis partie sur ça donc c'est vrai que le patron que j'ai pris était plus large au niveau des hanches il partait vraiment en trapèze et je lui ai posé la question et elle m'a dit non je vais partir sur ça donc du coup je suis partie sur une aisance au total 7,5 cm donc 3,62 bon bref vous savez faire les maths mieux que moi allez-y donc voilà pour la petite robe de la voisine je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je vais l'envoyer cet après midi en espérant qu'elle la reçoive rapidement et j'essaierai d'avoir des photos ou de filmer quand on fera un whatsapp ou un truc comme ça pour que je puisse vous montrer en espérant vous dire si j'ai réussi ou pas mon challenge et donc voilà le deuxième que j'ai c'est une robe de baptême pour une petite fille pour ma je vais être ma reine et donc du coup je suis en train de faire la petite et pareil je peux pas trop la voir on est encore ici en confinement donc on peut pas trop voir les gens donc donc je mesure je pense que ma maman mesure moi encore et encore voilà ce sera sûrement dans la suite de la vidéo j'espère faire une seule vidéo pour mes deux robes à l'aveugle et je vous fais à tout de suite oui pour moi tout de suite mais pour moi ce sera dans notre autre jour ciao donc quelques semaines plus tard la voisine ma mère a bien reçu sa robe et elle y va très bien l'encolure où c'est que moi j'avais un peu peur que ce soit pas assez plongeant non ça lui va parfaitement par rapport à ce niveau là le seul problème qu'elle a c'est au niveau des bras apparemment il y a trop d'aisance quoi elle doit avoir bien 3 cm de chaque côté où c'est trop large à ce niveau là là je pense plus bon je pense mais je sais pas c'est plus un problème quand elles m'ont mesuré en fait quand elles m'ont fait toutes les deux je pense qu'elle avait un gros pull et que ça a joué un petit peu là dessus donc voilà après le reste tout allait bien je suis assez contente donc ça lui plaît énormément le tissu lui plaît la coupe lui plaît la longueur c'est vraiment ce qu'elle voulait donc elle a dit qu'elle va le faire reprendre par quelqu'un par là bas pour juste ajuster en fait au niveau des bras donc voilà le gros stress voilà pour la première robe passons maintenant à la deuxième robe faite à l'aveugle pour la deuxième robe donc c'est ma copine ici qui m'a demandé pour sa fille pour son baptême si je pouvais être sa marraine donc j'ai accepté elle m'a dit oui ça te dirait pas tu pourrais pas lui faire une petite robe avec plaisir et donc du coup elle m'a envoyé cette photo donc elle m'a dit je voudrais quelque chose qui ressemble à ça donc là avec cette photo là c'est parti on analyse bien la photo donc moi je pars de en haut jusqu'en bas donc vous voyez en haut donc il y a une petite partie du buste après il y a la partie robe en fait qui est froncée au niveau du buste et puis il y a ses volants au niveau des manches et alors là c'est parti dans la recherche d'un différent patron que j'ai moi ici et à regarder qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux lui faire en même temps donc je lui demande pour la taille qu'en général qu'est ce qu'elle lui met en vêtements du commerce donc elle m'a dit qu'elle lui mettait de deux ans donc je regardais sur les tailles de deux ans donc du coup j'ai trouvé donc trois patrons cette fois-ci je me suis inspirée de trois patrons j'ai pris donc je regarde maintenant ici pour l'encolure en fait j'ai pris le patron mackles 78 58 parce que l'encolure je trouve que ça correspondait et sur la partie du bas je suis partie sur un burda de octobre-octobre 2019 pour le bas de la pour que ce soit assez évasé en fait et puis que ça fronce au niveau du buste ici pour les volants aussi c'est passé le patron d'octobre de 3 2018 et les volants m'allaient pas parce que les volants ils avaient vraiment un volant qui partait très ajusté sous le bras et qui était large au niveau des pôles mais là d'après la photo qu'elle m'avait envoyé c'était vraiment un volant qui était plus rond donc du coup j'ai modifié au lieu que ce soit un volant qui parte en pointe je l'ai mis en rectangle tout simplement et puis je l'ai attaché ensemble j'ai eu un petit regret par rapport à ça mon rectangle je crois que j'aurais dû le faire plus loin pour que ça fronce encore plus c'est vrai que c'est un peu ah je sais pas ça fronce ça fronce mais pas assez quoi j'aurais dû mon idée des rectangles était bien mais je trouve que j'aurais dû le montrer le résultat final mais j'aurais dû agrandir mon rectangle pour que ça fasse encore plus fronce donc les tissus j'ai trouvé un tissu mesh en fait qu'ils appellent avec la broderie dessus et des petites paillettes donc j'ai trouvé ce tissu là attention le tissu mesh c'est extensif je vous dirai ça pour quoi après après j'ai trouvé un voilage donc elle voulait sur le temps écrue on ne voulait pas blanc blanc elle voulait sur quelque chose sur le temps écrue donc j'ai trouvé un voilage donc je me suis dit que j'allais vous mettre deux fois le voilage en fait peu comme sur la photo et après j'ai voulu mettre du satin blanc tout simple pour cacher en fait pour pas que ce soit transparent au niveau du haut vu qu'il y avait cette espèce de broderie avec ses strass dessus ses paillettes dessus j'ai quand même doublé j'ai mis du voilage le reste du voilage j'ai mis dessous pour que ça gratte pas quoi en fait parce qu'elle est quand même petite elle a que deux ans et demi voilà et puis après j'ai une fermeture normale je suis partie sur une fermeture normale donc pareil je lui demande les mensurations de sa fille si elle pouvait mesurer au niveau du buste au niveau du ventre et au niveau des bras aussi pas au niveau des hanches on avait pas besoin vu que c'est une robe qui est assez vasée puis la longueur où est ce qu'elle voulait absolument où c'est que ça s'arrête donc je suis partie sur ces dimensions là au niveau du buste donc vous savez que c'était assez simple à monter j'ai tout monté tout ensemble et puis le problème que j'ai eu c'est mon tissu mèche en fait il c'est un tissu qui est extensible et moi ici en plus je voulais faire des fronces sur la partie du bas de la robe donc j'ai monté ça ensemble et sans faire exprès en fait j'ai tiré un peu mes fronces et donc c'est un peu moins froncé en fonction mon tissu mèche qui est élastique et donc du coup je me suis retrouvée quand même 5 cm en plus de ce que j'avais prévu à la base par rapport à l'émensuration de cette petite fille et là je me suis dit là 5 cm sur nous oui 2 3 voilà mais 5 cm au total ça faisait beaucoup trop donc là j'ai redécousu j'ai recousu plusieurs fois j'ai bâti à la main là ça a été vraiment si vous aimez pas faire les coulures à la main des fois il faut le faire on n'a pas le choix donc il a fallu que je bâtisse à la main pour que mon tissu soit reste bien bien stable et que je puisse le coudre comme ça et que je finisse j'ai tout fait donc au niveau des volants au niveau des bras autant qu'au niveau de la jupe donc c'est toujours des outils roulés roulottés donc j'ai fait tout ça à la surjeteuse donc très très simple très facile la fermeture donc dans le dos c'est vraiment ça a coupé donc en deux ma partie d'eau donc et là j'ai la fermeture qui s'arrête juste au niveau de où c'est qu'on doit froncer en fait en dessous j'ai fait j'ai fermé ma doublure à l'intérieur tout à la main en fait j'aime bien faire une finition là fermée à la main pour que ça fasse une finition propre sans avoir une surpiqure qui se voyait sur ce monde ici qui était un peu mèche qu'on voit à travers en fait mais quand même je lui ai mis une doublure pour pas que ça lui gratte donc voilà donc c'était assez simple j'en suis contente je vous tourne la vidéo et je sais déjà qu'elle l'a essayé et elle lui va parfaitement je suis vraiment vraiment contente par rapport à ça je regrette pas c'est assez intéressant donc voilà je vous montre des vidéos portées et puis je reviens tout de suite après Si je dois faire une conclusion en fait des deux robes que j'ai faites j'en suis vraiment contente d'avoir fait cette expérience en fait d'avoir mélangé des patrons avec des choses qu'on a déjà qu'on a donc je vous conseille allez-y c'est vachement plus facile pour un enfant quoi si vous n'avez pas d'enfant demandez à emprunter les enfants de vos amis ou de vos copines mais les choses à faire sur un enfant il y a moins d'ajustement c'est vraiment plus ample même si il faut quand même ajuster par rapport à la grandeur qu'ils ont mais il y a moins d'ajustement je trouve ça beaucoup plus simple à faire que sur nous ou sur les personnes les plus âgées en fait vraiment c'est plus compliqué je trouve ça un peu plus compliqué mais c'était sympathique j'ai aimé je le referai même pour moi si dans l'avenir il y a des choses que je voudrais j'ai une image où je vois des photos qu'on voit sur instagram ou quoi que ce soit et c'est vrai que je trouve ça très très c'est bien sortir de sa zone confort je trouve ça sympathique donc voilà je vous fais de très gros bisous j'espère que cette petite vidéo que vous montrez que vous êtes capable de sortir des patrons qu'on vous impose comme ça et de partir c'est des patrons encore un peu foufou et puis je vous dis à très très bientôt de nouvelles cousettes ciao bisous ous-titrage ST' 501 ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501